Bonjour messieurs, bonjour Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, chers mato-guinéens. Très bien, alors voilà, très tôt ce matin, alors je vais donc lancer ce direct. Alors effectivement, c'est toujours par rapport à cette entreprise toxique de la part de la jeune militaire, chers mato-guinéens. Alors, il est question effectivement de manifester, c'est ce qu'ils sont en train de faire, manifester en fait le non-sens de la transition, transition démarrée en 2021, chers mato-guinéens. N'est-ce pas, je dis bien manifester le non-sens, c'est comme si cette transition en fait n'avait aucun sens. Et c'est cela exactement, n'est-ce pas chers mato-guinéens. Très bien, alors j'ai le thème, je dis tout simplement, Mamadi Doumbouya sera-t-il le premier président guinéens qui se fera abattre, disons, ou assassiner au pouvoir, chers mato-guinéens. Très bien, j'espère que, alors, je suis suivi, je vois que, voilà, chers mato-guinéens. Très bien, alors, je reprends ce titre, je dis bien, Mamadi Doumbouya sera-t-il le premier président qui se fera assassiner au pouvoir ? Je vais répondre à cette question, chers mato-guinéens. Très bien, alors, c'est beaucoup de foutaises, beaucoup de foutaises, c'est vrai, jamais, jamais vues en Guinée. On a connu le temps de Sécoutouré, ça, c'était bien défini la dictature, on a connu l'ancien comté, il y a eu Dadis, il y a eu Sécouba, Alpha Condé. Mais je vous dis, la plus grande foutaise, donc, la part d'un pouvoir politique, c'est maintenant, avec Mamadi Doumbouya. Très bien, chers mato-guinéens. Alors, disons, avant de commencer, donc, à détailler ce thème, il faut rappeler que, effectivement, alors, la semaine de Fourniquet Mange et de Mamadoubillo, c'est donc à partir de lundi prochain. Lundi prochain, effectivement, ce sera la semaine, c'est une initiative prise par certains guinéens. Alors, il faut tout simplement honorer nos chers compatriotes, disons, guinéens. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Je vais sûrement, il y a un problème de connexion, je pense. Oui, effectivement. Très bien, chers compatriotes guinéens. Donc, je dis bien, c'est la semaine à partir, donc, du lundi prochain. Alors, toute la semaine, effectivement, prochaine, Donc, ce sera la journée, effectivement, ou la semaine de Fourniquet Mange et Mamadoubillo. Donc, comment essayer, alors, honorer cette situation, honorer ces deux combattants, ces deux vaillants combattants, disons, pour le procès démocratique en Guinée. Alors, effectivement, il est question de passer à travers, donc, nos profils, profils, que ce soit Facebook, profils WhatsApp, toutes ces applications, tous les réseaux sociaux. Nous changeons nos profils, chers compatriotes guinéens. Ce jour-là, pendant toutes ces semaines, nous acceptons de changer nos profils, en les remplaçant, effectivement, par les images de ces deux vaillants soldats. Il est question de Fourniquet Mange et de Mamadoubillo. N'est-ce pas ? Je reprends ce point. Alors, la seule manière, ou la meilleure manière d'honorer ces deux combattants qui sont actuellement détenus par l'agent militaire, donc, il sera question de changer nos profils, les images de nos profils. Nous mettons les photos, les images de ces deux combattants emprisonnés actuellement par Mamadoubillo Mouya. Chers compatriotes guinéens, je crois que cela, ce sera donc l'élément simple à faire. Nous changeons nos profils, chers compatriotes guinéens. Ce sera une bonne manière d'honorer, effectivement, ces deux combattants, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, en ce qui concerne mon thème du maintenant, je dis bien, alors, Mamadoubillo Mouya sera-t-il le président qui se fera, le premier président guinéen, qui se fera assassiner au pouvoir ? Très bien. Alors, oui, ça m'a l'air, chers compatriotes guinéens. Alors, les choses sont claires. Vous avez vu, je disais, la foutaise la plus grande que nous ayons connue, c'est effectivement le pouvoir de Mamadoubillo Mouya. Alors, c'est clair. Alors, écoutez, je dis bien, si Mamadoubillo Mouya, disons, tombait maintenant, personne ne sera surpris, comme ça a été le cas de Alpha Condé, dans la sous-région. En Guinée, comme dans la sous-région, personne ne sera surpris. Personne. On dira tout simplement, oui, monsieur, écoutez, on n'a pas compris, les gens, disons, n'auraient pas compris, en fait, son action face à Alpha Condé. Parce que la question qu'on se pose, pourquoi a-t-il renversé Alpha Condé ? Pourquoi Mamadoubillo Mouya a renversé Alpha Condé ? Parce que si nous voyons maintenant le comportement actuel de ces gens, de la jeune timidité, tout ce groupe au pouvoir, on se pose la question, franchement, mais pourquoi ont-ils renversé Alpha Condé ? N'est-ce pas ? Pourquoi Mamadoubillo Mouya a-t-il organisé ce coup d'État renversé Alpha Condé ? Et pourquoi pendant, donc, ce coup d'État militaire, l'action, le déroulement de ce coup d'État militaire, pourquoi Mamadoubillo Mouya a-t-il dit, donc, une centaine de gardes du corps de Alpha Condé ? Pour quelles raisons ? C'est vrai. Et parce que si nous voyons ce qu'il fait maintenant, c'est pire que nous avons connu autant d'État Condé. Mais c'est vrai. Il était question, il était question tout simplement de mettre les choses en ordre après le passage catastrophique de Alpha Condé. Tout simplement cela. Mettre en ordre et nous continuons notre procès démocratique. Mais voyez, toutes les maltraitances que nous avons, connu politiques que nous avons connu au temps de Alpha Condé, tous les massonches, les propagandes, la démagogie, alors nous les retrouvons encore avec Mamadoubillo Mouya. S'il vous plaît, c'est extraordinaire. On a une charte, on a dans Sakuruma qui dit, en France tout récemment, que la question lui a été posée concernant la candidature de Mamadoubillo Mouya, la possible candidature de Mamadoubillo Mouya. Et dans Sakuruma qui répond très clairement que c'est à la charte de s'adapter à la Constitution et non l'inverse. Nous avons notre charte maintenant dans cette transition. Alors, ils ont élaboré une Constitution, dans cette Constitution, alors aucun passage n'est aménagé empêchant Mamadoubillo Mouya, disons, de se présenter, de présenter sa candidature. Alors, dans Sakuruma dit, répondant, disons, aux journalistes, mais écoutez, c'est à la charte à s'adapter à la Constitution parce que dans la charte, il est mentionné qu'Imamadoubillo Mouya ne doit pas se présenter. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Ridicule extraordinaire. Donc, vous voyez de tels massonches, vous voyez de telles façons, en fait, de procéder dans le massonche, de constituer le massonche, mais c'est ce qu'on a connu au temps d'Alfa Kondé qu'on voudrait éviter maintenant, après la transition. Mais c'est vrai, maintenant moi, je dis à dans Sakuruma, si dans Sakuruma argumentait ainsi, je lui pose la question. Alors, mais pour quelle raison avez-vous aménagé cet article 46, 46, dans la charte de la transition ? Pourquoi avez-vous aménagé, disons, cet article, disons qu'Imamadoubillo Mouya, ni aucun membre du gouvernement ne doit se présenter aux prochaines élections ? Pourquoi avez-vous aménagé cela ? Dans quel esprit avez-vous introduit cet article ? Dans quel esprit Mouya s'est arrêté devant tout le monde, prié sur le courant, sur la Bible, devant tous les Guinéens, en disant, je ne me présenterai pas, ni moi, ni aucun membre du gouvernement. Mais dans quel esprit, ce qu'on veut comprendre, si vous dites maintenant que c'est la charte qui doit s'adapter à la Constitution, alors pourquoi avez-vous aménagé tout cela ? Pour quelle raison ? Qu'on nous le dise, s'il vous plaît. Parce que nous, on a pensé que c'était dans l'esprit, tout simplement, de la part de Mouya Mouya de démontrer que oui, il est sincère, il est honnête, il est venu pour une véritable transition, pour une véritable refondation. Quand vous dites que vous, président, vous êtes là pour organiser la transition, mettre les choses en ordre, refonder tout, et que vous, vous ne vous présenterez pas aux élections, ni vous, ni aucun membre du gouvernement, là, c'est-à-dire, vous démontrez la sincérité, l'honnêteté, qu'effectivement, vous êtes venu pour faire un travail patriotique. Mais c'est ça l'esprit. N'est-ce pas ? Maintenant, si maintenant, vous dites maintenant non, tout ça, vous jetez ça à l'eau, alors mais on ne comprend plus, c'est quel autre esprit, finalement, qui intervient ? Et là, on rejoint Alpha Condé, on rejoint Alpha Condé, et pire d'ailleurs, vous dépassez Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé, c'était le maçon. Alpha Condé n'a dit, il y avait un article, donc, dans la Constitution 2010, qui disait tout simplement qu'Alpha Condé ne pouvait pas aller au-delà, disons, de deux mandats. C'était clair, signé, intouchable. On a vu Alpha Condé avec tout son groupe, avec certains constitutionlistes, n'est-ce pas, alors qu'ils ont trouvé des argumentations pour dire, non, écoutez, Alpha Condé peut bien, bien, effectivement, faire un autre troisième mandat, et d'ailleurs, rédacter une autre constitution, différente de celle de 2010. Vous voyez, tout le maçon, il y a eu beaucoup de maçons, ces gens la regrettent aujourd'hui. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, on a le même topo qui se monte, tout simplement, des maçons, des maçons à gauche, à droite. Mais nous, on se demande alors, mais pourquoi avez-vous poussé mon mari d'Ombouya, ou pourquoi, mon mari d'Ombouya, vous avez décidé, donc, tout simplement, de prêter serment en disant que personne ne vous a obligé. Mais pourquoi l'avez-vous fait ? On a vu dans d'autres pays, alors, certains militaires ont organisé une transition, n'est-ce pas, et voilà, qui veulent se présenter, ces gens veulent se présenter aux élections, alors, ils mentionnent dans leur constitution, et tout simplement, bon, écoutez, vous pouvez vous présenter à condition que vous enlevez la tenue, la tenue militaire. Et là, c'est encore clair. Mais pourquoi vous, ne l'avez-vous pas fait ? Et vous, vous dites tout simplement, non, il ne se présenterait pas, ni aucun membre du pouvoir. Mais franchement, c'était pour, effectivement, parce que nous, on avait encore des doutes après la chute d'Alfa-Condé, et surtout, après tout ce qu'on a connu depuis l'indépendance, on ne croit plus. Donc, les gouvernés, en fait, ne croient plus, disons, au gouvernement. Vous comprenez ? Alors, vous, à partir de là, vous dites, essayons, on va essayer de convaincre pour rétablir la vraie confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et là, vous dites, vous mentionnez dans la charte de la transition, la charte de la transition, c'est la constitution. Alors, vous, vous, vous mettez ça dans cette charte-là. Et c'est pour dire, bon, écoutez, nous sommes là pour rétablir une véritable confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et maintenant, après trois ans, vous cassez cet élan qui était plutôt honorable. Mais pour quelle raison ? Pourquoi, moi, Domboya, avez-vous changé ? Alfa-Condé, on l'a combattu, on allait continuer à le combattre, il allait chuter, tomber. N'est-ce pas ? Mais pourquoi vous l'avez-vous fait si c'est pour encore remettre des ordres, plus pire que, en fait, des ordres pires qu'on a connu avec Alfa-Condé ? Pour quelle raison ? Franchement. Et ce qui est ridicule, ce qui est encore ridicule, regardez comment ils sont en train, en fait, disons, d'organiser leur, en fait, démagogie. Mais c'est vrai. Alors, Maman Domboya, lui, pour le moment, il ne dit rien, qu'il sera candidat ou non, il ne dit rien. N'est-ce pas ? Alors, ce sont ses à-côtés qui parlent. On attend Dansakuruma. Oui, il peut se présenter. Alors, de toute façon, selon Dansakuruma, disons, l'aménagement juridique lui est favorable, c'est-à-dire favorable à sa candidature. Il n'y a aucun problème là. Mais Dansakuruma ajoute, bon, écoutez, l'acte de candidature est purement volontaire. C'est à lui, Maman Domboya, c'est à lui de décider s'il va être candidat ou non. Vous comprenez cela ? C'est de la lâcheté. Mais c'est grave. On a entendu aussi Amara Kamara, la présidence, dire la même chose. C'est-à-dire qu'il dit, je soutiens la candidature de Maman Domboya. Il peut le faire. En fait, il n'y a aucune restriction constitutionnelle ou en matière de droit, absolument rien. Il peut le faire. Il m'a dit, je ne parle pas en son nom. C'est à lui de décider. Tous, Ousmane Gawal Diallo, tous parlent ainsi. Vous comprenez ce que cela signifie, chère-poudre guinéen ? Mais c'est grave. C'est pour dire, après, quand Maman Domboya va se jeter dans ça, alors tout va échouer. Maman Domboya va échouer. Il se fera assassiner. Que diront-ils ces gens qui parlent aujourd'hui ? Nous, on a dit, c'est à lui de décider. Nous, on a dit que l'aménagement, disons, au niveau de la Constitution, dans la Constitution, effectivement, est favorable pour sa candidature, alors que c'est à lui de décider. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Alors, Maman Domboya va chuter. Ils diront quoi ? Non, non, nous, on a dit, c'est à lui de décider. Et il a décidé. Il n'a rien à voir dedans. Mais c'est cela. Maman Domboya, c'est un commenté par vous tous. Êtes-vous au courant de cela ou bien vous êtes en train de réfléchir ? Alors, moi, je vous dis très clairement, c'est grave pour vous. Quand vous, vous serez pris ou on vous chassera à la Guinée ou assassiné, mais c'est clair. Et ils diront, mais écoutez, on connaît le Guinéen. Ils diront très clairement. On a élaboré une Constitution qui permet à Maman Domboya de se présenter. Mais on ne l'a pas poussé. On a dit, il est libre. C'est à lui de décider. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Alors, vous avez vu tout ça, je vous dis que c'est encore plus compliqué, la pagaille plus compliquée que nous l'avions connue au temps d'Alpha Condé. Parce que c'est flagrant. C'est flagrant. Mais est-ce que vous avez écouté dans sa courme, tout récemment à Paris ? Le journaliste, j'ai aimé la femme journaliste qui lui pose les questions. La femme a franchement bien posé des questions. Et c'est que, heureusement, cette vidéo, donc c'est un support informatique qui sera là, qu'on va réviser, revoir après. La femme sait pourquoi elle pose des questions. Elle a posé des questions dans sa courme, mais pourquoi la candidature de Maman Domboya ? N'est-ce pas ? Vous voulez la candidature, mais vous aviez dit ceci. Et la femme fait passer des vidéos antérieures où dans sa courme, elle tient en fait un autre discours. Où Amara Kamara tient un discours différent de celui d'aujourd'hui. Et la journaliste fait répasser les choses. Et chaque fois, une façon de contraindre dans sa courme, c'est-à-dire dire dans sa courme, c'est-à-dire la femme ne veut pas le dire, mais c'est une façon de dire arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Les conséquences sont graves pour vous. Mais c'est ce que la dame, à la fin d'ailleurs, elle a dit. Mais écoutez, mais vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire, que les conséquences sont là ? Vous comprenez cela ? C'est extraordinaire. C'est pourquoi moi je me dis très clairement qu'il m'a demandé de Mbouya. Si il n'a pas, si, comme ses à côté le disent, que, écoutez, c'est à lui de décider, donc sûrement ils ne sont pas assis quelque part pour prendre certaines décisions. Alors si, donc c'est le cas, alors m'a demandé de Mbouya, la balle est dans votre cas. Vous voulez être le premier président qui se fera assassiner en Guinée ? Si vous les écoutez, ce sera le cas. Vous serez le premier président à être assassiné en Guinée. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez fait un coup d'état militaire à Alphacone. Alphacone est un civil. C'est un civil. N'est-ce pas ? Alors c'était donc presque facile à le prendre. Vous êtes allé, vous avez tué, donc surpris, donc les gardes du corps, vous les avez tués. N'est-ce pas ? Mbouya, vous, ça ne sera peut-être pas le cas. Ça sera encore difficile pour vous prendre ainsi. Parce que déjà, vous avez transformé toute une Caloum, toute une commune, commune de Caloum, n'est-ce pas ? En un point, en fait, comme un arsenal, en fait, militaire. Tout Caloum. Pour entrer aujourd'hui dans la commune de Caloum, c'est tout un problème. N'est-ce pas ? Donc ce sera un peu difficile pour un groupe de militaires qui doit passer par Caloum, peut-être aller vous tuer. N'est-ce pas ? C'est pourquoi Mbouya, donc l'opération sera tout à fait différente. Vous serez tous simplement surpris. Ça, c'est clair et net. Et comme s'il faut passer par des affrontements à la guérilla, et ça sera encore difficile, je dis bien, ça sera difficile, votre groupe, comment on appelle ça, les forces spéciales, vous avez beaucoup d'armements, ça c'est clair. Mais je vous dis, Mbouya, l'opération sera différente. Très différente. Vous serez surpris. Ça, c'est très clairement. Et la seule manière en ce moment, c'est de vous abattre totalement. C'est-à-dire enlever la tête. Et ça va être le cas. Je ne vois pas autre situation. Il y a eu dans d'autres pays également où on a un président de la République qui transforme tout en garnison. Tout est militaire. Tout est militaire. Toute l'argumentation, c'est-à-dire la force physique. Ils ont trouvé la seule façon, c'est d'éliminer, carrément, le faire tomber. On a vu cela en Égypte, par exemple, avec Sadat. Ce n'était pas facile. Un coup d'état militaire contre Sadat. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont attendu qu'il y ait un défilé militaire. Ils l'ont abattu. Un militaire a sorti de l'eau. Il a tiré sur lui des rafales. Il a tué et tout ce qui était à côté. On a vu au Niger. Ce n'était pas facile. Quand Bahé Manassara était au pouvoir, lui aussi, tout était en fait à le renforcer militairement. Il a mis ses hommes partout. Donc, c'était difficile pour, par exemple, un coup d'état militaire. Alors, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils attendaient que le monsieur, par exemple, alors c'était lors d'une sortie ou d'une entrée de l'extérieur. Il était à l'aéroport. Alors, il y a un qui est sorti donc du lot, de garde du corps. Ils l'ont abattu. Très clairement. Et dès que le président tombe, c'est fini. Les choses, tout de suite, se mettent en orge. N'est-ce pas, Manu Numbuya ? Je suis sûr à 100% que ça va être le cas. Mais c'est à vous maintenant de décider. Parce que vos à côté, ils font de la lâcheté. Ils font de l'hypocrisie. Et ils vous poussent en disant, regardez, c'est de la lâcheté. En disant, écoutez, de toute façon, nous, tout est aménagé. La constitution ne l'empêche pas. La constitution ne l'empêche pas. Alors, Manu Numbuya, c'est à lui de décider. Ils ont tous dit, hein, Amara Kamara, dans sa gourmand, même Baourri. N'est-ce pas ? Tous le disent actuellement, les membres du gouvernement. N'est-ce pas ? Alors, c'est à lui de décider. Manu Numbuya, allez-vous décider d'aller dans la gueule du loup ? Parce que, Manu Numbuya, je crois que le cas Guinée est tout à fait différent de celui du Mali, de Burkina, de Niger. Au Niger, alors, ils ont une argumentation. Même si, le monsieur, je suis sûr, à 100%, à tout moment, il y aura un autre coup d'État au Niger. À tout moment, il y aura un autre coup d'État au Mali. À tout moment, il y aura un autre coup d'État au Burkina. Ce ne sera pas une surprise. Ça, je vous l'ai dit. Mais là-bas, au moins, ils ont une certaine argumentation. C'est-à-dire, la lutte contre la rébellion. Une rébellion qui attaque le territoire de ces pays, n'est-ce pas ? Consécutivement. Ils ont une certaine argumentation. Et aujourd'hui, je ne dis pas qu'en fait, on ne dira pas que si, par exemple, le président malien tombait aujourd'hui, je ne dis pas qu'effectivement, ce sera rapidement raisonnable. Mais écoutez, dans le pays, il y aura, en fait, une véritable manifestation pour soutenir, disons, le président malien. Mais c'est vrai. Parce qu'on se dit, quelque part, il est venu pour défendre une cause. Et cette cause, encore, ça, ce n'est pas encore fini. Il n'a pas fini, en fait, le travail, disons. Même si, je vous dis bien, même s'il y a l'intention, tous sont en train d'égaler le pouvoir. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Au Niger, c'est la même chose. Mais en Guinée, en Guinée, Mamali Dombouye a renversé Alpha Condé. Alpha Condé, tout le monde a vu qu'Alfa Condé a violé la conscience guinéenne. Alpha Condé 40 ans dans l'opposition, alors se battant pour le procès démocratique. Voilà, selon lui. Il vient. Mamali Dombouye, d'ailleurs, l'a dit, quand il a pris le pouvoir, il a été interrogé par des journalistes. N'est-ce pas ? Alors, il a été très clair que le pays était méconnoissable, que, voilà, tout était l'affaire ethnocentriste, qu'on ne pouvait plus reconnaître la Guinée, tellement que nous étions, en fait, désunis. Donc, Mamali Dombouye, vous venez effectivement pour permettre à la Guinée d'être unis. N'est-ce pas ? Unis sur la base de quoi ? D'un procès démocratique stable, légal, juste. Mais là, non, il n'est pas en train de le faire. Il est en train d'aggraver totalement. D'abord, dégraver ce qui se passe. La liberté de la presse. Donc, personne ne peut plus parler. N'est-ce pas ? Les opposants. Il a chassé tous les opposants. Tout le monde. Mais c'est vrai. Alors, plus de manifestation. Absolument rien. Et pendant ce temps, ils sont en train de parler de la canne d'actu de Mamali Dombouye. Vous comprenez ? Alors, Mamali Dombouye qui va se présenter dans sa canne d'actu dans une situation, dans un pays où on ne donne plus la voix, donc, disons, la parole aux opposants. Personne d'autre. Et lui, on parle maintenant de sa canne d'actu. Les opposants, non. Ça n'existe pas. Ils ont tout cherché. N'est-ce pas ? Ce qu'on doit venir. Pour terminer, très clairement, je vous dis bien, vous avez su par quelle manière Mamali Dombouye va dégager et pourquoi je dis qu'il va dégager de la manière la plus différente qu'il soit. Ça, c'est clair. Inévitable. Très bien, Choc Mouton Guine, pour terminer, le référendum. Il y aura un référendum, n'est-ce pas ? Ils disent qu'il y aura un référendum. Ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup à faire. Ça va chauffer Choc Mouton Guine. Il y a un référendum. Certains disent qu'il faut empêcher qu'il y ait un référendum. Non, on ne peut pas l'empêcher parce qu'ils auront toujours des armes par-ci, par-là. Nous, on ne veut pas les empêcher. Nous, nous ne posons pas des armes. N'est-ce pas ? Alors, nous, ce que nous pouvons faire, effectivement, c'est, alors, parce qu'il y aura des votes, le référendum, c'est aller voter pour le oui ou le non. Il est clair à 100%. Après tout ce qui se passe, tout le montant qu'ils sont en train de faire, beaucoup de contradictions, de paradoxes par-ci, par-là, on votera non pendant ce référendum, à cette constitution, le non. On rejeta cette constitution à 99,89%. C'est clair et net. Gare à eux de tricher en ce moment. C'est sûr, ils feront tout pour tricher. Parce que, regardez, ce sont eux qui organisent. Le juge est parti. Ils ont mis les ondes partout. Vous avez vu, quand, maintenant, on n'a plus les maires, ils ont placé les représentants, les délégués par-ci, par-là. Tous ces gens-là, c'est pour pouvoir magouiller après. Mais nous, nous les attendons. Parce que la conscience a rejeté à 99,89%, à gare à eux de tricher. Parce qu'en ce moment, c'est, d'ailleurs, la Guinée dans l'instabilité totale, c'est de créer encore plus d'instabilité politique et la voie la plus sûre pour faire abattre Mamanie de Bouya. Je reviens. Je reviens ce soir. C'était Nabilaïa Moussa Kamara du Public Cell. Merci pour l'écoute. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501